Alors je suis Zulika Daddi, maman au foyer, maman d'Imane qui est diagnostiquée maladie Verneuil et maman de Wissam, on pense aussi qu'il a Verneuil donc on attend de savoir proposer vraiment le diagnostic. Depuis combien de temps ta fille a-t-elle la maladie de Verneuil ? Depuis elle a été, c'est-à-dire elle l'a depuis quelques temps, mais on disait toujours à Imane, t'as du surpoids, c'est pour ça que t'as des abcès, tu devrais maigrir, tu manges trop gras, finalement il y a eu des abcès, plusieurs fois dans l'année, et puis après à 25 ans, les abcès qui ont fait qu'elle souffrait trop, et puis elle est allée voir, elle en a parlé avec une amie, qui travaille comme aide-soignante dans un service de chirurgie viscérale, il lui a dit ça ressemble à quelque chose qu'on a chez nous, des gens qui ont cette maladie qui s'appelle Verneuil, tu devrais quand même essayer de voir, et puis on en a parlé, elle est allée voir un professeur à Paris, qui lui a diagnostiqué ça en 30 secondes, vite fait, bien fait, sans ménagement, sans savoir si la patiente savait ce que c'était, ou quoi que ce soit, et Imane est sortie de là, elle était déprimée, elle en a pleuré pendant deux jours, mais sans s'arrêter, à ne plus vouloir me répondre au téléphone, parce qu'elle habitait sur Paris à l'époque, moi j'habite dans le Nord, donc je ne pouvais pas penser, savoir ce qu'allait lui dire le médecin, donc je ne suis pas allée avec elle, et quand elle l'a su, ça l'a mise dans un état pas possible, donc deux jours après, je crois, elle me téléphone, oui, on m'a dit que j'avais la maladie de Verneuil, et il m'a dit, t'en as pour toute ta vie ma fille, donc pour toute ta vie, moi je ne savais pas ce que c'était, j'en ai parlé avec une de mes soeurs, et ma soeur m'a dit qu'ils en avaient parlé à la télévision une fois, que les gens se faisaient opérer, que c'était, enfin c'était choquant au niveau des interventions, et du coup j'ai été sur un site où je voyais une dame qui faisait, qui avait des abcès au niveau des fesses, et qui faisait des soins, des trous d'une taille de 2 euros, de diamètre, et profond, donc on voyait le méchage, enfin c'était, c'était impressionnant, j'ai imaginé Imane comme ça, je vous dirais franchement, mais quand j'ai vu l'ampleur qu'a pris les interventions d'Imane, ce que j'ai vu sur internet, c'était rien du tout, Imane avait des plaies, c'était, en tant que maman ça devait être difficile, j'ai préféré regarder, j'ai préféré, parce que Imane s'est fait opérer à Lyon, par le docteur Guilhem, que je salue d'ailleurs, que j'ai apprécié beaucoup, qui est de chez nous d'ailleurs, et puis on est allé la faire opérer là-bas, et ça s'est très bien passé, pour moi, parce que j'ai vu ce que c'était, et je me sentais un petit peu soulagée de voir qu'elle ne souffrait plus, mais l'après intervention, ça a été plus difficile, je pense, parce que mon mari était dans le déni, Imane était dans le déni, eux qui sont dans la profession médicale, étaient dans le déni, et moi je ne suis pas dans la profession médicale, qui acceptait la maladie, des fois je me demandais si ça ne me plaisait pas de voir ma fille comme ça, en disant, oui, il y a un truc rare, oh, elle a un truc rare, donc j'ai été, mais j'ai essayé de comprendre, parce que j'ai dit, si moi je n'avance pas, elle n'avancera pas non plus, donc il fallait que je fasse comprendre que moi, pour moi, cette maladie, elle en viendra à bout, même si ce n'est pas vrai, parce que, j'en connais plusieurs qui ont mon âge, qui n'en ont pas encore vu le bout, j'ai 57 ans, donc c'est un peu long, et j'ai assisté, enfin j'ai été avec elle à l'intervention, j'ai assisté au pansement, parce qu'on m'a dit, au cas où il arriverait que le pansement tombe, comme ça, vous pouvez le remettre, donc j'ai assisté avec elle, c'était très impressionnant, parce que quand j'ai vu l'état, c'était des plaies de 10 cm sur 15, profondes, par rapport à ce que j'ai vu sur internet, c'était pas grave, mais j'ai pris sur moi, et ça s'est bien passé, parce qu'Imane pleurait tous les jours, elle en avait marre de ses cicatrices, être en fauteuil roulant, c'était pas ça, faire les courses avec elle en fauteuil roulant, si quelqu'un la voyait, qui la connaissait, au rentré, elle était en pleurs, oui, tu te rends compte de ce que j'ai fait, je suis mutilée, mais qui voudra de moi, tu te rends compte dans quel état je suis, pour une fille de 25 ans, c'est difficile, quand même, et puis, tout a fait son chemin dans sa tête, je pense, parce que, un jour, elle m'a dit, ben, elle est là, je suis obligée d'accepter, je peux rien y faire, il n'y a pas de traitement, le traitement ne lui convient pas, le traitement médicamenteux ne lui convenait pas, donc, elle fait ses interventions, maintenant, elle va, elle prend rendez-vous, elle va en ambulatoire, elle fait son intervention, elle revient, tout se passerait bien, limite, ses pansements, elle peut les faire elle-même, donc, quand j'ai vu ça, ça m'a confortée un petit peu, je me suis dit, tu n'as pas eu le temps de la pousser à aller se faire opérer, parce qu'elle m'a dit que vous l'aviez accepté, sa famille l'a accepté avant elle, oui, mon mari, moi, son frère, si, parce qu'il était en Roumanie, il faisait des recherches, parce qu'il est étudiant en médecine, donc, là-bas, ils en avaient beaucoup aussi, des gens qui avaient la maladie de Verneuil, puis ils me disaient, les soins, ce n'étaient pas ça, ce n'étaient pas des exérèses larges, donc, ça revenait continuellement, et lui, je me souviens, il faisait des recherches là-bas en Roumanie, le petit, je ne sais pas s'il l'a accepté ou pas, parce qu'il, il y a 5 ans, il avait 15 ans, est-ce qu'il comprenait vraiment, je ne sais pas, je ne sais pas, mais mon mari, il a eu du mal, il a eu du mal, maintenant, depuis qu'Imane a rencontré Franklin, son mari, et il l'a mise en confiance, je pense, il lui a expliqué que les cicatrices, ce n'était pas quelqu'un qui allait, ce n'était pas quelque chose qui allait le faire partir, ou quoi que ce soit, et j'étais contente quand Imane m'a annoncé qu'elle était enceinte, d'aller voir un bébé, maintenant, elle va à la piscine en maillot de bain, alors qu'avant, elle mettait des pantilles, comme les mamies de 1930, parce qu'elle ne voulait pas qu'on voit ses cicatrices. Mais c'est grâce à vous, votre force, c'est grâce à ça qu'elle arrive à s'accepter. Il faut qu'il y ait quelqu'un dans la famille qui, j'ai rencontré une famille hier, c'est la maman, Fatima, de Châlons-en-Champagne, très très gentille comme dame, et c'est vrai que quand je la vois, elle est encore dans la colère, elle, je le vois, elle est encore un peu, parce que c'est récent pour elle. Donc j'étais comme elle à l'époque, on ne peut pas dire qu'on soit différent, on réagit chacun de notre façon, et là, je me revois un petit peu dans elle, un peu hargneuse, un peu battante, pour dire, de faire accepter à sa fille et puis à son entourage, et si l'enfant accepte, après c'est tout, ça. Puis c'est ce que j'ai rencontré à Lyon, qui sont tombés dans la précarité par rapport à ça, par rapport au travail, parce qu'il faudrait que les employeurs comprennent que ce n'est pas un truc dû à la nourriture, ou à l'alcool, ou à la cigarette, donc ce n'est pas volontaire, on ne l'a pas demandé cette maladie, ça nous arrive comme ça, ce n'est pas comme quelqu'un qui a un cancer du poumon, qui a fumé pendant 50 ans, et puis bon, je ne vais pas les salir ces gens-là, mais je veux dire, il y a une cause quelque part, la maladie de Verneuil, il n'y a aucune cause, on ne sait rien pour l'instant, donc je ne sais pas. Est-ce que ce n'est pas difficile en tant que maman de ne pas savoir du salement, c'est peut-être pour ça que le papa qui est médecin, c'est difficile. Le problème, c'est que Dr Guilhem nous a dit qu'il y avait un gène chez moi et un gène chez mon mari, c'est peut-être ces deux gènes-là, on est porteur sain, et c'est peut-être ça qui a provoqué ça chez ma fille et probablement mon fils, parce que pour l'instant, ils n'ont pas encore des caverneuils, ça fait deux fois qu'il s'est opéré, et là il refait encore troisième abcès, depuis le mois de novembre, ça fait un peu beaucoup, il en avait fait auparavant, et ça fait le même système, abcès, dès que ça reste, ça devient bleu, on voit que c'est pareil, et puis grosse fatigue, moi Imane a passé ses journées dans son lit quand elle ne travaillait pas, alors je lui dis, tu travailles, tu dors, tu dors, tu travailles, tu travailles, tu dors, tu fais quoi tes journées ? Mais je ne peux pas, je ne peux pas, et je comprends, parce que j'en ai parlé avec Hélène, elle m'a dit tu ne peux pas t'imaginer la fatigue que ça donne, moi le jour où Imane m'a déclaré, j'ai 27 abcès, j'étais au Maroc, j'ai tenu le téléphone, j'ai dit à la fin de me dire les couacs, ce n'est pas possible, 27 abcès, elle peut émettre tout, un abcès déjà, ça fait mal, en effet, quand elle s'est faupérée, docteur Guilhem, il l'avait prise pour une intervention, elle est sortie avec trois interventions, dans la même journée, il lui a dit je préfère tout enlever, parce que vu l'état, l'ampleur que ça prenait, c'était... Qu'est-ce qu'il faudrait faire, à ton avis, pour que la situation des malades s'arrange ? Déjà au sein des entreprises, qu'on les accepte, et s'ils prennent deux mois d'arrêt, c'est pas pour rien, il y a une raison, parce que moi je sais qu'il m'a le même, dix jours avant de reprendre le travail, elle faisait de la fibrine, ou des trucs comme ça, donc elle ne pouvait pas, il faudrait qu'ils comprennent qu'ils ont ces deux mois-là, ils payent leur sécurité sociale, il faut qu'ils les mettent en aile tout de suite, et qu'on comprenne, et qu'on les reprenne, et qu'on ne les laisse pas partir dans la précarité, parce que ce que j'ai vu à Lyon, toutes celles que j'ai vues, elles étaient au chômage, il y a une dame de 50 ans, elle quand j'ai vu, vous m'excuserez l'expression, mais elle portait une couche-culotte, de pansement, elle ne peut pas aller travailler avec ça, c'est pas possible, c'était ou elle reste debout, ou allongée, c'est très compliqué, mais il faudrait qu'ils le comprennent, et puis que, c'est pas une maladie contagieuse, c'est pas, je sais pas moi, c'est pas une maladie sale, c'est pas les gens sales qui l'ont, c'est comme ça, puis c'est tout, on le porte, et puis un jour on le déclare, c'est comme toutes sortes de maladies, il faudrait trouver beaucoup plus de personnes qui se penchent dessus, puis qui essaient de comprendre ce... C'est pour ça qu'on fait ce tour là, qu'on essaie de... Nous c'est vrai qu'à chaque fois mon mari, il a deux personnes qui ont la maladie de Verneuil, mais il m'a dit c'est terrible, et là je crois qu'il a pris conscience quand il a vu ces deux personnes, il a eu peur pour sa fille, il m'a dit, si elle se retrouve dans le même état mental qu'elle, ça va être dur. Mais c'est compliqué pour un médecin, son enfant est une maladie où il n'y a pas de soins, où il n'y a rien à faire. Ils sont impuissants, et tout ce qu'on a fait, tout ce qu'il a fait comme études, je peux rien faire, c'est... Bah si vous faites, parce que son sourire montre que vous faites beaucoup. Oui, moi je te dirais franchement, depuis qu'elle a rencontré Franklin, il l'a remonté, il l'a tiré vers le haut, et elle me disait toujours, j'aurais peut-être pas d'enfant par rapport à ma maladie, mais c'est rien avec Franklin, on s'est mis d'accord, on adopterait peut-être, on adopterait. Le jour où elle s'est retrouvée enceinte, c'est plus beau cadeau. Et puis je lui ai dit, par contre son frère, celui qui pense avoir la maladie, il me dit, moi si je sais que je l'ai, je ne sais pas si j'aurai des enfants. Il y a quand même 25% de risque. On ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir. Et puis même, quand bien même l'enfant l'est, avec la médecine qui va avancer, on espère que ça va bien avancer, et puis que, comme elle me dit l'image, je lui dirais, tu vas souffrir comme maman elle a souffert. En riant, mais bon, on espère qu'elle ne l'aura pas, c'est tout. Et puis même si elle l'a, on est là autour, on sait ce que c'est. Pas pour tout, parce qu'il y a peut-être des choses qu'on ne sait pas encore, mais avec le docteur Guilhem, c'est vrai qu'il explique bien. Vraiment, c'est un super homme. Il est peut-être petit par la taille, mais grand par le cœur, cet homme. Il est très empathique et très gentil. Ouais. ... ... ... Sous-titrage ST' 501